Hello there ! Dans la vidéo du jour, nous allons parler de ton niveau en anglais. Aujourd'hui, ça va être le niveau A2. On a vu la semaine dernière le niveau A1 et à quoi il correspond, en quoi est-ce qu'il est défini par ce CECRL, le cadre européen de référence pour les langues. Si tu ne l'as pas vu et tu veux absolument avoir les bonnes informations, tu vas pouvoir retourner dans la vidéo et retrouver toutes les informations que je donne pour voir si tu as un niveau A1 ou peut-être un niveau A2. Aujourd'hui, c'est le niveau A2. Avant que l'on en voie un peu plus, tu vas pouvoir like, comment, subscribe, like. Tu m'aimes cette vidéo, ça va pouvoir nous référencer. Comment, laisse-moi un commentaire qui va pouvoir nous référencer. Subscribe, inscris-toi à cette chaîne YouTube pour pouvoir toi recevoir les vidéos en temps et en heure. A2, niveau A2, nous sommes maintenant donc au deuxième niveau. On progresse quand on passe de A1 à A2 et on va voir en quoi est-ce qu'il est défini. Le niveau A2 correspond au niveau intermédiaire ou élémentaire élevé. Donc, c'est un niveau intermédiaire. Alors, ce n'est pas le niveau du milieu parce qu'on en a six. A1, A2, B1, B2, C1, C2, débutant, expert. Là, on est au A2. Donc, on est en train de progresser. Les personnes qui ont atteint ce niveau peuvent comprendre les points essentiels de conversation simple sur des sujets encore familiers et quotidiens. Donc, là, on voit qu'on a les points essentiels de sujets qui commencent à être un peu plus complexes et techniques. Ils peuvent encore s'exprimer de manière très simple et cohérente sur ces sujets. Donc, on est en train de développer pour sortir du moins-jeu. On peut commencer à parler de sujets un peu plus familiers. Ils peuvent également utiliser des structures grammaticales simples pour décrire des expériences. Très important. Structure grammaticale. Là, on commence à mettre de la grammaire. A1, c'est I love. Je ne sais pas comment je le construis, mais je sais que c'est I love. D'ailleurs, j'aime. OK. En fait, on n'arrive pas à expliquer la grammaire en A1. En A2, on commence justement à raisonner. Ah oui, d'accord. I love, he loves, I do, he did. On commence à avoir des structures grammaticales qui nous permettent à décrire des expériences. Et là, les expériences, c'est intéressant parce qu'on parle de son passé. Et quand on parle de son passé, soit c'est du « Prejudice », soit c'est du « Present Perfect ». Ça dépend de ce qu'on veut dire. On parle des événements, on parle de souhaits, on parle de besoins. Et on peut comprendre des consignes simples. Donc, on voit dans le niveau A1, A2, une amélioration à tout point de vue. Dans l'aisance, dans la thématique, dans les structures, pour justement être de plus en plus à l'aise. Au niveau A2, les compétences en lecture, en écriture, en écoute et en parler sont plus développées que le niveau A1. D'accord ? Donc, on a un nivellement vers le haut sur un peu toutes les compétences. Les locuteurs A2 peuvent comprendre des consignes simples et courtes, peuvent s'exprimer sur des sujets familiers, quotidiens. Les informations à l'oral, il faut qu'elles soient simples, mais le locuteur n'est pas obligé de parler lentement. C'est une grosse différence. C'est-à-dire que le locuteur, il doit rester dans des sujets simples, mais il peut parler de manière authentique. Et ça, c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas répéter. Oui, la personne peut répéter, la personne peut encore avoir des problèmes, mais en tout cas, l'information, elle passe. Une autre chose, au niveau A1, les erreurs restent systématiques. Et ça, c'est une chose qu'il faut que tu constates pour toi. Le niveau, pardon, le niveau A2. Au niveau A2, les erreurs restent encore systématiques. Si tu fais constamment des erreurs, eh bien, tu es au niveau A2. Est-ce que c'est grave ? Ça dépend. Bon, si ton objectif est d'avoir un niveau B2, il va falloir moins faire des erreurs. Mais faire un constat sur ton niveau et te dire, je suis niveau A2 et je fais des erreurs systématiques, foncièrement, ce n'est pas grave. Ça te permet de te dire, OK, j'en suis là. C'est un peu comme si tu voulais courir un 10 km en 50 minutes et tu réalises que tu mets une heure et demie. Il faut construire à partir de cette heure et demie que tu fais et au fur et à mesure, essayer de baisser ton temps pour arriver aux 50 minutes, par exemple. Là, c'est pareil. J'en suis là et je dois justement faire attention à ces erreurs. Est-ce que tu dois stigmatiser l'erreur ? Non. Est-ce que tu dois te figer, te bloquer en cas de problème ? Non. Tout ce qu'il faut faire, c'est de simplement dire, OK, j'ai tendance à faire des erreurs. Je veux me gommer et améliorer tout ça. Donc, erreur systématique. Pour information, le niveau A2 est le niveau attendu en fin de cinquième. D'accord ? En fin de cinquième. Donc, en général, c'est un niveau, quand tu te décontractes, tu dis, je peux faire des erreurs, je vais jouer un peu. Tu peux l'atteindre assez facilement. Est-ce que c'est simple ? Non, ça nécessite des efforts. Mais c'est un niveau qui as-tu attendu en fin de cinquième. Donc, voilà pour le niveau A1 à 2. Et la semaine prochaine, on va voir, forcément, tu le sais, le niveau B1. Laisse-moi un commentaire. Dis-moi comment ça t'aide. And I'll speak to you very soon. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada